Sous-titrage Société Radio-Canada 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 est due à une histoire probablement fantaisiste où l'on utilise l'odeur très forte d'haran fumé pour perturber des limiers. Une autre histoire évoque l'usage de haran pour habituer les chevaux de calèche à ne pas se laisser affoler par les senteurs agressifs. Sera-t-on jamais vraiment ? Peu importe, c'est pas le sujet. Et ce détournement d'attention nous montre à quel point il faut se méfier du chiffon rouge. Le chiffon rouge s'apparente à l'homme de paille quand il constitue un travestissement de la thèse adverse que l'on transforme en une position intenable. On peut alors l'apparenter à l'argumentum ad odium qui consiste à rendre odieuse la thèse critiquée. Vous ne voulez pas de l'étiquetage systématique des produits OGM ? Vous n'avez donc tiré aucune leçon des scandales de la sécurité alimentaire ? Lorsqu'il est tourné comme un argument avec prémices et conclusions, le chiffon rouge est toujours un non-séciture, comme beaucoup d'autres sophismes. Le chiffon est aussi bien souvent une provocation. Par exemple, si vous concluez un article par une citation de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde » afin d'illustrer par cette formule l'importance de l'exemplarité dans les débats d'idées, vous pouvez recevoir la taxe suivante. Vous n'avez rien compris du tout puisque vous citez Gandhi qui était un horrible sexiste, qui est un moyen de ne pas répondre au contenu de votre propos, en traçant une fausse piste vers ce que l'on suggère être votre opinion cachée, en l'espèce, et commis en même temps un procès d'intention. Vous dites que la peine de mort n'est pas dissuasive contre le crime, mais pensez-vous aux victimes de ces crimes ? Quand un meurtrier est gardé en prison des années, aux frais du contribuable, ne pensez-vous pas que les familles aimeraient que leurs proches assassinés soient traités aussi bien ? Cette technique peut s'avérer redoutable, car elle suscite des émotions qui mettent les spectateurs en phase avec l'orateur qui l'emploie. Il partage son indignation face à ce qu'il décrit comme les conséquences ou les motivations de son interlocuteur. En juin 2018, une journaliste de Libération réagit à des critiques sur un article où elle défend l'homéopathie de la manière suivante. C'est émouvant, cette communauté d'esprits obtus, hashtag émotions. Et tous les Français qui recourent à l'homéopathie sont juste des décérébrés de première catégorie. Allez, un bûcher pour les médecins qui osent la pratiquer. On notera, c'est rigolo, la présence d'un ad populum. Le chiffon rouge, en tant que diversion, se confond avec le whataboutisme, qui consiste à polluer une conversation en affirmant qu'elle n'est pas intéressante, qu'il va parler d'autre chose. Si quand vous parlez épistémologie, on vous dit que c'est idiot de ne pas parler de politique, si quand vous parlez de climatologie, on réclate votre avis sur l'immigration, si lorsque vous doutez de l'existence d'un phénomène, on s'émeut que vous n'attaquiez pas la parole d'un mec là-bas qu'il y a un truc qui n'a rien à voir. Vous êtes la victime du whataboutisme. Vous êtes la cible du chiffon rouge. C'est quoi ? Ça va où ? Où ? Vous êtes déjà là, maître ? Comment vous avez fait ? Il t'a suivi ? Il avait pas que tu me trouves. Bah oui, mais là, vous répondez pas à la question, maître. Certes. Il est temps de te poser les bonnes questions, tu ne crois pas ? Bah vous savez, moi, en général, j'évite de croire, hein. Oui, on dit ça, oui, c'est vrai. Le chiffon rouge n'est pas votre ami. Laissez-le dans son environnement naturel, les conversations stériles que nous ferions tous mieux d'éviter. C'est pas votre ami. Vous allez. C'est pas votre ami. Non, 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 non. Je veux vous d'émerger. Au revoir. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti.